Bonjour chers auditeurs de RéumiFM, bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que RéumiFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin M. Aghibou Diallo, diplômé en sciences politiques à l'Université de Paris, auteur du livre Le désert sénégalais à l'ombre des décombres. M. Diallo, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie, merci de m'avoir invité à votre émission. Je passe le bonjour à tous les auditeurs de RéumiFM. Et puis je vous réaffirme le plaisir que j'ai à être sur votre plateau. Alors dites-nous à qui est M. Aghibou Diallo, parlez-nous un peu de vos débuts. Aghibou Diallo est un jeune sénégalais qui est né à Dakar, qui a fait l'école primaire secondaire et une partie du supérieur à Dakar. J'ai fait le département de philosophie de l'Université de Dakar avant de poser mes baluchons à Paris pour le prolongement de mes humanités, où j'ai maintenant vécu pendant 25 ans. J'ai fait mes études supérieures en sociologie, en sciences politiques et en commerce international, avant de rentrer dans le monde professionnel où j'ai pu embrasser pas mal de métiers, de la gestion de patrimoine aux assurances, en passant par la logistique. Donc je suis quelqu'un qui se cherche et puis qui vit son aventure ambiguë comme un samba diallo des temps modernes. Voilà. D'accord. Et votre amour pour l'écriture ? C'est quelque chose que je ne peux peut-être pas remonter dans le temps parce que j'ai toujours côtoyé les livres. J'ai eu la chance d'avoir une fratrie qui était première de la classe, ce qui n'était pas mon cas. Mes grands frères étaient de brillants élèves, ils étaient friands de lecture, ils étaient scientifiques pour la plupart. Je suis le seul littéraire parce que je suis le moins bon. Et donc la bibliothèque était à portée de main. Donc j'ai commencé à lire des livres auxquels je ne comprenais rien à l'âge de 12-13 ans. Le programme de Gotha de Karl Marx, Par-delà le bien et le mal de Nietzsche, j'ai commencé en fait à me constituer en vocabulaire à travers justement cet entretien que j'avais avec les livres puisque j'avais un pater qui était un peu, on va dire sévère, pour ne pas exagérer. Et donc qui n'aimait pas contraindre trop dans la rue parce que Khariala, c'est pas un quartier aussi qui est recommandable en termes de, à l'époque, d'ambiance. Il n'y avait que le foot ou des activités qui sont un peu distrayantes pour un élève qui a besoin de se concentrer. Donc j'avais un parent qui était assez regardant et qui nous enfermait. Et donc par la force des choses, il fallait bien s'occuper et donc on fouettait les livres. Et c'est des choses qui ont finalement, qui m'ont donné goût à la littérature et donc voilà. Donc depuis tout petit, vous écriviez déjà ? Oui, je me suis mis à l'écriture très jeune. J'ai des cahiers de souvenirs, disait-on à l'époque, où on marquait plein de choses qui nous passaient par la tête. On s'est essayé à la poésie et même à l'époque du rap, on essayait de griffonner quelque chose pour exprimer les sentiments qui nous habitent. Donc voilà, c'est comme ça, peut-être que je me suis mis à l'écriture de manière inconsciente. Et vous en êtes à combien d'ouvrages ? Oh, ça c'est le premier et je sais qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Je ne me sens pas d'étoffant, je ne crois pas que j'ai l'étoffe d'un écrivain ou que je suis un grand écrivain ou un petit écrivain, peu importe. C'est juste qu'à travers ce livre, il s'est passé quelque chose qui relève en fait de mon parcours militant, qu'il fallait solder. Je pense que j'ai commencé à militer à l'âge de 8 ans, j'ai été appelé par le PIT à travers le mouvement de jeunesse et non démocratique, jeunesse al-Burindiaï. Et chemin faisant, arrivé au lycée, j'ai côtoyé aussi des élèves brillants, des gens qui étaient d'un niveau supérieur à moi et pour qui j'avais du respect et qui me le rendaient bien et qui ont bien voulu me prendre par la main et faire les périgrénations intellectuelles et militantes avec moi. Et c'est une expérience qui m'a forgé en tant qu'être social pour parler comme on parle en sciences sociales et être politique ou animal politique pour reprendre l'expression d'Aristote. Et donc c'est ce parcours-là en fait qui fait ou qui explique la personne que je suis aujourd'hui. Et donc ce livre-là, il fallait que je le fasse parce que je vois que le monde est en train de partir dans tous les sens. Comme disait Albert Cabu, il fallait empêcher que le monde ne se défasse. Mais malheureusement, je pense que nous n'avons rien pu faire. Le monde est en train de se défaire et donc il fallait prendre date avec l'histoire et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. D'accord. Et qu'avez-vous ressenti après la sortie de ce livre? Bon, c'est un sentiment intérieur de soulagement parce que l'écriture parfois aussi soigne. Les gens de ma génération ont vécu beaucoup de frustrations. aussi bien par rapport à l'idée ou l'espérance qu'on avait pour notre pays et les désillusions aussi de l'aventure. Parce que l'immigration aussi, ce n'est pas une chose agréable. Vivre, se sentir étranger et se sentir parfois mal aimé, pour ne pas en dire plus. Dans un pays où on vend sa force du travail et où on voit qu'en fait, au fil du temps, il y a des mesures xénophobes qui prennent forme et qui encadrent le statut des immigrés que nous sommes, tout en sachant la réalité géopolitique des choses. C'est que c'est grâce à l'Afrique que ces pays-là se payent le luxe qu'ils ont. Et non-obstant cela, nous venons vendre notre force de travail, nous ne sommes pas considérés au même titre que les habitants autochtones. Quand bien même nous avons peut-être même plus de compétences, nous servons tout simplement de levier d'ajustement qui permet justement au patronat d'exercer une pression sur le salariat. Parce que l'armée étrangère est bon marché, plus ou moins bien formée maintenant. Parce qu'il y a eu différentes phases de migration et différents statuts de migrants. Là, on est à l'ère de la fuite des cerveaux. Donc c'est la matière grise qui est beaucoup plus aspirée dans ce mouvement migratoire. Et qui malgré tout aussi vit des frustrations d'un point de vue politique et social à l'intérieur de ces pays d'accueil-là. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il fallait arriver à inscrire dans un ordonnancement politique et traiter ça de manière politique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Après, comment je me sens ? Je pense que le temps me dira effectivement si j'ai eu raison ou pas. Là, il est prématuré de tirer des conclusions. J'attends de voir la critique et je pense que vous l'avez lue et vous ne me ferez pas de vos critiques et de vos observations ce qui fera l'objet de notre dialogue. D'accord. Et à combien d'exemplaires le livre est-il sorti ? Et comment se porte la vente ? À ça, il faut s'adresser à mon éditeur. Honnêtement, je n'ai pas trop regardé ce côté-là. Pour le moment, comme je le dis, le livre est paru le 24 mars 2023. Donc il est en train de faire son petit bonhomme de cheveux. C'est un bébé qui vient tout fraîchement de naître. Attendons de voir. Je pense que d'ici un an, si vous me posez la question, j'essaierai à la même de vous répondre. D'accord. Merci beaucoup, Agui Boudialo, pour cette présentation. Vous êtes l'auteur du livre Le désastre sénégalais à l'ombre des décombres. Pourquoi le choix de ce titre, Le désastre sénégalais, c'est quoi et quels décombres parlez-vous ? Alors, Le désastre sénégalais, c'est parce qu'en fait, j'ai mis une corrélation entre la critique que Alexis de Tocqueville fait de la démocratie, puisque quand il y a eu la révolution américaine en 1776, le monde a en fait été un peu traversé par les idées nouvelles de la démocratie. C'était le maître Mou et lui, étant sceptique et étant réticent par rapport au projet démocratique, a fait un voyage aux États-Unis pour observer la société démocratique et il a écrit un livre qui s'appelle « De la démocratie en Amérique ». Et dans son diagnostic, il en est arrivé à la conclusion que finalement, les peuples démocrates sont guettés par une menace qui est difficile à caractériser. C'est un terme qui n'a jamais existé. Ni tyrannie, ni autocratie ne suffiraient à définir cette menace-là. Et donc, il enjoint la génération postérieure à définir le mot et à le trouver. Et donc, j'ai essayé de répondre à cette injonction en plaçant le Sénégal sur une sorte d'orbite démocratique qu'il fallait épiller et passer sous le scalp. Donc, en mon sens, autant en répondant à Alexis de Tocqueville et autant du point de vue de mon expérience et à l'observation de tout ce que j'ai pu expérimenter à travers mon parcours militant et politique, j'en suis, moi-même, arrivé à une conclusion que c'est un désastre parce que c'est un pays qui était très bien parti si on le compare à différents pays à l'heure des indépendances. Nous étions pratiquement au même niveau que la Corée du Sud, aujourd'hui, qui est membre du G7. Nous étions au même niveau que la Tunisie, aujourd'hui, qui nous a dépassés du point de vue de tous les critères en matière de l'industrie de développement humain. Et donc, cette démocratie-là, dont on se gargarise tant, parce que nous avons fait deux alternances, nous n'avons jamais connu de coup d'État, ce n'est pas peu, je l'avoue, mais n'obéit pas, en tout cas, aux projections qu'on était en droit de se faire à l'heure des indépendances. Donc, cette conclusion-là m'amène à dire que nous vivons un désastre. Maintenant, les décombres, justement, c'est tout le gravat que cette situation, plus ou moins, on va dire, anarchique, puisque nous avons un cadre politique où il y a 300 partis politiques, et des partis politiques qui sont nés des flancs d'un autre parti politique, suite à des frustrations personnelles. Donc, nous avons un conglomérat d'acteurs qui sont dans une sorte de rivalité concurrentielle égotique, pas programmatique ni idéale, et qui voudraient tous avoir, en fait, le graal, qui est le pouvoir, et pour un usufruit totalement personnel et clannique. Donc, c'est ça le décombre, en vérité, et que c'est ce que j'ai essayé de disséquer à travers le livre. Est-ce que vous faites également allusion aux récentes manifestations liées au chaos Mansonko ? Non, je n'ai pas... Quand je finissais d'écrire le livre, en fait, je l'ai fini il y a peut-être un an, j'ai du mal à trouver des éditeurs, c'était La Croix et La Bagnère, et j'aurais pu, en fait, mettre à profit cette année de jetts, d'éditeurs, pour peut-être en rajouter une couche. Mais la situation, nous, Mansonko, est tellement électrique et passionnelle, que pour un intellectuel, on a besoin d'assez de recul et de froideur pour nommer les choses, sans chercher à blesser ni à plaire, et nommer les choses difficilement, aussi difficilement que cela peut être. Donc, je pense que sur le prochain ouvrage, ou si tant est que je suis devenu maintenant écrivain, je ne manquerai pas de donner un point de vue, et on aura assez de recul et de froideur pour apprécier les choses objectivement, sans partisanerie. D'accord. Du point de vue format, ce livre, c'est un livre facile à lire, mais difficile à comprendre également. Vous avez utilisé un style de langage assez soutenu. Dites-nous pourquoi, et ce livre s'adresse à qui, et pourquoi également, car il faut également un niveau d'études assez poussé pour pouvoir lire entre les lignes de ce livre. Je suis très content qu'on m'ait posé cette question, et je pense que vous êtes la première des personnes avec qui j'ai eu à échanger autour du livre qui m'ait posé cette question. Alors, le style, c'est moi. Je ne cherche à singer personne. Je sais que je traîne la réfutation d'un pédantisme par tous ceux-là qui me lisent ou qui, voilà. Mais bon, c'est ainsi. La nature est ainsi faite. Maintenant, c'est qui la cible ? Je ne pense pas avoir écrit pour le grand public. Ça, c'est une vérité de la palice. Je m'adresse plutôt, justement, à cette élite politique et dirigeante, assez snobinard. Mais quand vous écrivez aussi, vous avez envie que les Sénégalais surtout vous découvrent à travers ce livre ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais la cible intérieure, vous me posez une question, je vous réponds honnêtement. Je ne vais pas me cacher derrière le truc. C'est comme si je leur adressais une correspondance en vérité à cette élite dirigeante qui nous emmène plein la vue en matière de civilité, mais qui sont plus dans le cosmétique tout en manquant d'esthétique. Donc, c'est à eux que je m'adresse et j'essaie de leur montrer que je manie aussi bien les concepts à travers lesquels ils sont en train de saupoudrer le peuple. Et pourtant, je ne suis pas avec eux. Je suis du peuple. Je revendique mon appartenance pleine et entière au prolétariat, si j'ai pu m'exprimer ainsi au prolétariat international parce que je suis issu d'une extraction sociale très démunie pour ne pas dire pauvre. Je suis né, j'ai grandi à Harial et Harial, dans les années 70, ce n'est pas les plus nantis qui allaient habiter là-bas. Et en France, j'ai décidé de redevenir ouvrier parce que le monde bureaucratique et des services relève d'une culture que je combats, c'est cette culture de la bourgeoisie que je n'aime pas trop. Donc, je me sens à l'aise avec les sans-dents pour reprendre l'expression que Valéry Trierweiler a prêté à François Hollande. Donc, oui, je suis de ces gens-là et malgré tout ça, j'arrive à jouer avec les mots avec lesquels cette élite-là arrive à entretenir la superchérie intellectuelle à travers laquelle elle nous gouverne. Donc, c'est pour ça que peut-être on trouve le langage assez soutenu, mais ceux-là même qui me liront de l'élite comprendront exactement de quoi je parle. C'est vrai, je me mets à deux une bonne partie de la population qui est, on dit, à 70% analfabète ou en tout cas peu lettrée. Mais il me fallait d'abord avoir une entrée en matière. Si je dois avoir une carrière d'écrivain, il va sans dire que je vais améliorer les prochaines éditions. D'accord. À travers le désert sénégalais, quel diagnostic faites-vous du Sénégal sur le plan politique ? Le diagnostic, il est catastrophique. Nous avons une classe politique qui est dans la fixité, en fait, qui a peu du changement à proprement parler. On a des changements de régime qui se résument en un jeu de chaises musicales où les gens, en fait, naviguent entre opposition et pouvoir et parfois, quand ils sont opposants, il suffit d'un Marocain ou je ne sais quel autre avantage pour que les gens changent complètement de braquet et de conviction à l'égard de leur adversaire. Donc, c'est une façon de faire qui est totalement dénuée de conviction où il n'y a pas de colonne vertébrale idéologique. La seule idéologie qui veille, c'est une certaine proximité avec le pouvoir qui permet en soi de régler des questions existentielles comme l'accumulation matérielle ou matérialiste. Et donc, c'est ça, en vérité, la praxis. Et c'est ce que j'essaie aussi de dire dans le livre. Et vous avez été témoin actif et engagé au côté des forces vives de la nation sénégalaise durant deux décennies. Dites-nous, quel combat aujourd'hui, la société civile a tient réussi ? La société civile a réussi beaucoup de combats. Je pense que la société civile a été partie prenante de tous les acquis démocratiques que les acteurs politiques ont engrangés dans le combat depuis le parti unifié du régime socialiste jusqu'au multipartisme éclaté d'Abidouf. Nous avons eu des figures emblématiques de la société civile ou en tout cas des organisations de la société civile qui ont pris part à toutes ces négociations. Le code consensuel de 1992 n'avait pas réuni que les partis de l'opposition. Il y avait aussi des éléments de la société civile. Donc, oui, la société civile a suivi le mouvement même si aujourd'hui il faut observer qu'elle est en train d'opérer une sorte de mue qui ne correspond d'ailleurs pas à son profil puisque maintenant il semblerait qu'on est une société civile pro-pouvoir et une société civile pro-opposition ce qui n'a pas de sens. La société civile par essence garde une certaine neutralité et une certaine équidistance vis-à-vis des chapelles politiques pour pouvoir justement asséner quand il le faut les vérités acquis de droit. Maintenant, nous avons, c'est vrai, par la culture de la violence verbale, physique et par le fait aujourd'hui de solder les contentions politiques par des manifestations de rue ou truc. On a un peu, on va dire, incorporé la culture de la lutte et des navetanes dans les structures politiques. La partisanerie aujourd'hui, c'est l'inimitié. Ce n'est plus l'adversité loyale mais c'est l'inimitié tant et si bien que cette société civile n'a pas pu résister à la pression et s'est sentie obligée aujourd'hui soit d'être un, comment dirais-je, une mitraillette contre le pouvoir ou une mitraillette contre l'opposition et ça, justement, ça renforce le manichéisme et ce n'est pas pour arranger la situation. Aguib, aujourd'hui, la société civile, on a comme l'impression qu'elle n'est pas très prise au sérieux par le pouvoir. Dites-nous qui est la société civile aujourd'hui car l'activisme et la politique se sont inscrustés dans ces sociétés civiles à tel enseigne que l'on peine à faire le discernement et aujourd'hui ne devrait-elle pas être dissociée ? En fait, c'est une question très complexe. Je ne sais même pas si je suis habilité à y répondre. En tout cas, la réponse que je donnerai n'est que mon point de vue. Je pense que nous vivons aussi dans une société qui est en train de muter, de changer et donc forcément qui est en train de nouveaux types de rapports, aussi bien des rapports de pouvoir et de domination que des rapports de civilité tout court. Il y a des activistes maintenant qui, grâce à la magie du net, qui peuvent maintenant à partir de leur téléphone se donner un droit d'opiner alors qu'ils n'ont aucune science de ce dont ils parlent. Mais c'est la démocratie aussi, il faut le leur concéder. Sauf que ils sont en train aujourd'hui de prendre leur part sur toutes les organisations parce que les organisations politiques aujourd'hui ne forment plus, il n'y a plus d'école du parti dans les partis politiques. Les organisations de la société civile pour la plupart ce sont des ONG qui sont en train d'occuper un espace rétrécit de l'État où il n'y a pratiquement plus d'État depuis les âges sous-mère structurels. Donc ils ont des niches de gouvernance qui leur sont concédées et ils sont contentes et ils se contentent de faire des rapports adressés à leurs bailleurs ou aux institutions internationales à l'exclusion des populations. Donc c'est une situation très complexe, c'est vrai. Maintenant, je pense que c'est à la société sénégalaise de manière générale de redéfinir la place de tout un chacun compte tenu maintenant des mutations que nous sommes en train de vivre. les sociétés se bâtissent sur la base de consensus et là, il y a plus de dissensus que de consensus et ce dissensus entraîne un certain laissé-aller, un certain libéralisme où les gens véritablement agissent sans avoir une ligne directrice. Ils agissent en fonction de leur humeur, ils agissent en fonction des affinités, ils agissent en fonction de différents mobiles qui n'ont rien à voir avec une façon de faire objective et scientifiquement définie. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, je ne sais pas quel doit être le rôle de la société civile à proprement parler à l'heure où nous parlons aujourd'hui compte tenu justement de l'émergence des nouveaux acteurs comme les activistes et autres. Mais comme je le dis, c'est à la société de s'organiser, de bâtir un nouveau consensus en donnant à chacun le rôle qu'on attend de lui. D'accord. Et revenons au désert sénégalais. Dans quel contexte le livre est-il sorti ? À la page 13, vous dites notre récit intervient dans le contexte de plusieurs péripéties d'actions militantes. Oui, en fait, j'essaie de... Ça, en fait, c'est une phrase que j'ai mis pour une sorte de principe de précaution pour dire que c'est le militant qui a commencé à s'engager à l'âge de 8 ans, aujourd'hui passé la quarantaine, qui a passé au moins 30 ans dans les partis politiques et les syndicats, qui a une petite expérience à partager et qui relève justement de sa propre expérience. Donc, ce sont ces péripéties-là que j'essaie maintenant d'utiliser comme prétexte pour donner lecture de ma compréhension de la marche des choses. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je vous rappelle que sur votre émission On crée la plume, nous recevons M. Agibou Diallo, politiste et auteur du livre Le désert sénégalais à l'ombre des décombres. On poursuit à la page 18. Vous dites ici les questions d'un réquisitoire à l'encontre d'une société qui aspire au progrès sans consentir à satisfaire les prérequis et en opter pour le mimétisme figé. Et c'est quoi ce réquisitoire dont vous parlez ? Mais nous avons continué à garder l'état néocolonial. Ça veut dire que nous n'avons pas bâti un état sénégalais, nous avons bâti l'état que le colon nous a simplement donné et nous comptons y rester alors que le mouvement démographique que nous sommes, le dynamisme démographique que nous sommes en train de vivre ne peut pas être absorbé par cet état-là tant et si bien qu'on en est arrivé à un état qui est complètement en défasage avec sa société. Et donc c'est ce que je dis là d'autant que toutes les politiques qui ont été menées ici sont d'inspiration extérieure pour ne pas dire occidentale et néolibérale alors que pour moi le drame de l'Afrique a commencé avec le capitalisme. C'est le capitalisme ce sont les bateaux à vapeur qui ont amené les colons et ce sont les colonies qui ont donné du relief au commerce international qui a donné du relief à l'industrialisation et Max le dit très bien dans ses travaux. Et donc tant que nous nous n'aspirons pas à sortir de cette mécanique-là et à créer notre propre mécanique à partir des valeurs endogènes valeurs positives africaines qui nous caractérisent et qui nous singularisent justement nous serons restés dans ce mimétisme figé où on reproduit les mêmes pratiques pour des résultats tout à fait lamentables. À la page 35 vous avez parlé de l'alternative vous avez évoqué les partis traditionnels et le régime du président Macky Sall dites-nous comment aujourd'hui le BNU a réussi à noyer ces partis-là ? par le pouvoir de l'argent et des privilèges c'est tout Macky le pouvoir est devenu une sorte de distributeur de privilèges donc les gens dès lors qu'ils sont nommés ministres ou ils ont un poste de député ou un poste de conseil regardez les institutions beach de Tivor que nous avons et dont on a du mal à comprendre quel apport ça a dans l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais la HCCT Macky quand il est venu en 2012 je rappelle qu'il était venu qu'il était revenu d'un voyage de l'Afrique du Sud et il nous avait été dit qu'il allait donner qu'il allait s'adresser officiellement au peuple sénégalais arriver au salon d'honneur de 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 l'aéroport les trémolos dans la voie nous disaient que il aurait du mal dans sa chair d'organiser de conserver le Sénat pendant que les Sénégalais patouchent dans l'eau il s'en est suivi le plan décennal dont on disait que il parviendrait à résorber définitivement les questions des inondations et il s'en est suivi à la suite du référendum de 2016 la réhabilitation du Sénat sous d'autres formes avec une autre nomination la CCT donc tout ça obéit justement à une pratique tendant à distraire les Sénégalais pendant que justement cette élite se partage les moyens de l'état et les ressources de l'état ils sont en train de patrimonialiser l'état et donc c'est cela même que j'essaye de nommer en deux termes d'accord et nous sommes à quelques cinq mois de la présentielle quel sort selon vous pour ces partis traditionnels non je pense que les partis traditionnels ont encore de beaux jours quand on observe la démultiplication des partis politiques nous avons nous dit on plus de trois cent des partis politiques et je pense que ça va aller en grandissant donc ce n'est pas ça en vérité la question ce n'est pas l'avenir de ces partis pour moi la question doit se poser en deux termes c'est quel est l'avenir qu'on nous donne à cette jeunesse dynamique qui veut mais à qui on ne nous donne pas la possibilité de faire effectivement voilà c'est ça la grande question parce que les partis politiques ont une vocation de conquérir le pouvoir pour transformer qualitativement les conditions d'existence des citoyens et de leurs habitants mais si aujourd'hui les partis politiques permettent à leurs concepteurs de s'offrir un abri pour régler leurs problèmes existentiels ça n'a pas de sens mais visiblement c'est une culture aujourd'hui qui s'est très bien incustrée dans les mœurs politiques et au point que finalement la vulgare populaire pense que la meilleure façon aujourd'hui de s'en sortir d'ici le meilleur ascenseur social qui marche c'est l'activité politique il faut créer son parti aller mobiliser des gens trouver de l'argent à distribuer à tort et à travers pour des menus frétains d'ailleurs mais qui peut se monnayer politiquement de manière à s'offrir une sorte d'abri qui couvre les questions les besoins matériels individuels et individualistes donc ils ont de beaux jours devant eux à moins qu'il ne survienne justement une révolution sous quelle forme je ne sais pas mais vivement que la révolution vivement la révolution d'accord puisqu'on parle de la présidentielle aujourd'hui il y a des candidatures incertaines comme la candidature de Sonsonko Karim Ouad on parle de la double nationalité le BNU qui tarde à choisir son candidat qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que j'en pense ? beaucoup de choses et peu de choses en même temps de toutes les façons ça c'est qu'il faut retenir la morale de l'histoire c'est que nous avons commis une grossière erreur en portant à la tête de ce pays Macky Sall et c'est d'autant plus une erreur que je pense même que nous n'avons pas encore fini de tirer les leçons de cette inconséquence pourquoi une erreur ? écoutez il n'y a qu'à voir la manière par laquelle il a gouverné de manière institutionnelle Macky Sall a été très brutal avec son rapport avec les institutions son rapport avec son opposition son rapport avec l'administration donc c'est quelqu'un qui a été très cavalier donc ça a engendré cette situation d'impasse dans laquelle nous sommes maintenant la politique c'est une affaire de rapport de force et ce n'est pas moi qui vais la prendre à l'opposition donc si l'opposition n'arrive pas à enclencher un rapport de force et quand je dis un rapport de force ce n'est pas forcément une insurrection urbaine mais le rapport de force peut se construire avec des forces intelligentes organisées mobilisées et déterminées voilà et c'est ça qui fait défaut aussi à l'opposition l'opposition est on va dire les oppositions même parce que l'opposition est protéiforme multiforme multicaractériel donc tout ça aussi a été très avantagé à Macky Sall compte tenu de sa pratique et de sa pratique en matière de gouvernance donc quel est leur avenir je pense que leur avenir est entre leurs mains et à eux il revient à eux et à eux seuls je ne sais pas moi de définir les modalités pratiques à partir desquelles ils vont imposer un rapport de force gagnant et le rapport de force gagnant c'est d'avoir la majorité de l'opinion des citoyens engagés et déterminés avec soi-même et ça je pense pas qu'en 5 ou 6 mois que ce soit ce soit à leur portée d'accord vous assimilez les coalitions à une feuille de cigarette et dénuez de portée idéologique à la page 46 du livre que voulez-vous dire par là vous avez été sans pitié pour les politiques et pourtant je suis parmi eux ce sont pour la plupart mes maîtres pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration mais quand on se penche intellectuellement on est tenu d'être entre guillemets j'ai mis guillemets rigoureux et honnêtes et donc tel a été mon état d'esprit quand j'écrivais ça mais vous vous rappelez de la coalition Cap 21 où on trouvait Ibader Tiam qui a été un férus adversaire et combattant de Ouad pendant qu'ils étaient eux-mêmes dans l'opposition bon vous devez être jeune mais moi à l'époque j'étais jeune et je suivais un peu le chimique politique et le débat parlementaire à l'Assemblée nationale pour la plupart Ibader Tiam était presque un pourfendeur de Ouad et de Diouf qui riaient dans les brancards en 2000 après l'alternance non seulement il transume mais il fusionne son parti CDP Garabui avec avec le PDS tant et si bien qu'il en devint le président de la coalition Cap 21 et dans la Cap 21 on trouvait aussi beaucoup beaucoup d'anciens socialistes c'est-à-dire des Baïchak Diop et des gens qui ont combattu Ouad quand ils étaient au parti socialiste alors que les uns disent être des socialistes les autres disent être des libéraux même si aujourd'hui en Occident cette séparation-là n'a pas beaucoup de sens puisque les socialistes aujourd'hui ont décidé les socialistes européens j'en s'entends ont décidé ou du moins se sont résignés à intégrer le marché comme une donnée non seulement avec laquelle il faut faire mais à laquelle il faudrait se soumettre donc le débat ne se propose en ces termes-là là-bas mais ici le libéralisme déjà on ne sait pas ce que c'est on a vu la pratique de Ablayouad ça a été plus un socialisme de guingois puisqu'il a beaucoup plus élargi comment dirais-je le recrutement dans la fonction publique que le parti socialiste n'a plus rétréci avec les plans d'ajustement structurel donc appliqué des plans libéraux mais là là où je veux en venir c'est que même au-delà de la question de l'idéologie il y a une certaine de démarche cohérente à avoir d'un point de vue historique à partir du moment où on a marqué une différence avec un camp on devrait s'en tenir et même si par ailleurs il arrive qu'on puisse se retrouver autour de l'intérêt général pour discuter et de s'accorder mais sans fusionner mais ici dans le cas d'espèce nous avons des partis qui fusionnent et ces fusions là en fait n'arrivent que ou ne surviennent qu'à la faveur justement de la présence de l'état c'est-à-dire qu'il y ait un camp qui est dépositaire de l'autorité de la puissance publique donc qui dispose des leviers de l'état pour je ne sais pas exercer peut-être une pression ou un chantage que sais-je encore mais qui arrivent à fusionner des gens qui sont historiquement ou intellectuellement à la base qui se disaient être des adversaires irréductibles donc c'est ça que je dis c'est pour ça que je dis qu'en fait la différence entre ces coalitions là n'est pas aussi épaisse qu'une feuille de cigarette Selon vous donc le BNO n'a-t-il pas respecté sa promesse de campagne ? Quelle promesse de campagne ? Toutes les promesses Bon il y a des choses qui sont faites et qui sont bien moi je pense que sur les voies de communication sur les voies de communication à travers le pays j'ai un peu voyagé depuis que je suis là il y a un mois et demi bientôt je suis rentré dans l'intérieur et je crois que il y a du bon travail qui a été fait sur les voies de communication après oui il y a des petites bonnes choses qui sont faites oui après maintenant les promesses comme disait le président Chirac n'engage que ceux qui y croient voilà ils ont tenu des promesses mirifiques à une jeunesse qui était en perte de repère et en désespoir total donc ils ont mordu à l'hameçon mal leur en appris mais ce qui est sûr si on devait passer sur le scalpel tout le programme de Yon Yokute d'abord de Benno Bokéaka de Maki 2012 et le Benno Bokéaka entre les deux tours je pense qu'il y a un grand fossé il y a beaucoup de choses beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées notamment sur les réformes institutionnelles notamment d'accord et quelle est cette grande farce d'en se parler au terme des élections de 2012 ben justement en 2012 j'étais l'un des rares en fait et pourtant j'ai beaucoup combattu à Aboulayouad à mon corps défendant mais j'étais partisan des trois ans de délais qu'Aboulayouad demandait et je pense que si on l'avait fait nous aurions eu peut-être l'opportunité de mettre en oeuvre les travaux des conclusions des assises nationales parce qu'il faut se rappeler qu'Aboulayouad avait brocadé les assises nationales malgré l'invite qui lui avait été adressée et Maki Salle quand on lançait les assises nationales était encore président de l'Assemblée nationale non encore éjectée c'est dans le fil de l'action des assises nationales qu'il a été éjecté et qu'il a rallié l'opposition par le trichement des élections locales de 2009 et qu'il aurait signé la charge des assises mais Maki a été le bras armé le bras circulier de Wad pendant tout le temps qu'on pourfendait la politique de Wad donc remplacer Wad par celui-là qui a été son lieutenant et qui a mené les politiques désastreuses qu'on disait combattre ou dénoncer me paraît être une absurdité sans nom et c'est pour ça et je sais que ce que je dis là est partagé par la plupart des socialistes qui se sont ralliés à la à la locomotive de l'AFP comme du parti socialiste mais ils y sont allés par opportunisme ils y sont allés par orgueil parce que en 2000 il y a eu le syndrome Djiboka qui avait fait un petit revirement il était d'abord parti pour dire à Diouf de partir et on pensait qu'il allait soutenir Wad et finalement il a fait un revirement à 360 donc en 2012 ceux-là même que le du parti socialiste ou de l'AFP qui se sont ralliés à la locomotive Beno ne l'ont pas fait forcément parce qu'ils avaient des intérêts mais d'un point de vue moral ils redoutaient un peu le syndrome Djiboka alors qu'il était question de l'intérêt général ce n'était pas leur égo qui importait il faut savoir se dissoudre dans le mouvement de l'histoire quand on est un artisan de l'histoire et c'est ceux qui n'ont pas pu incarner pleinement donc c'est pour ça que j'ai trouvé tout cela en mon goût en une farce contre le peuple alors que le peuple est pratiquement mourant à la page 67 vous avez également évoqué le Sénégal de la nouvelle alternance comment se présente ce Sénégal là bon ce Sénégal là il est même aujourd'hui finissant il lui reste simplement cinq mois à vivre et je pense que c'est un Sénégal qui n'a pas pu mettre un terme à l'immigration clandestinue via l'épiroc c'est un Sénégal qui n'a pas pu on va dire mettre un terme à la macrocéphalie gouvernante puisque Dakar aspire toujours 90% du PIB le reste est laissé voilà est laissé pour compte alors que le début du changement aurait été au moins de beaucoup avancer dans les politiques de décentralisation et et leur comment je pourrais le dire en matière d'équité territoriale voilà donc il y a de petites choses qui sont faites ici et là mais pas suffisamment par rapport justement à à tout ce qu'ils ont pu engranger en termes de recettes financières en termes de dettes ils partent avec une arroise très lourde mille milliards de intérieures ou de déficit public plutôt c'est quelque chose c'est une lourde arroise qu'on laisse maintenant à la postérité c'est c'est un pays totalement divisé aujourd'hui il y a des questions qu'on semblait avoir dépassé qui ressurgissent les questions régionalistes ethnicistes religieuses confréri au point que c'est difficile aujourd'hui de prendre parole publiquement parce que on a tellement aiguisé les susceptibilités par leur façon de faire la politique justement par la manière avec laquelle on arrive à combattre des adversaires en utilisant tous les moyens légaux et illégaux donc c'est ils nous laissent un pays totalement divisé et c'est un échec patent et c'est peu de le dire vous dites qu'il faut réactualiser les discours de Kourma et de Chahanta Diop parce qu'en fait nous sommes rentrés dans une sorte de tourbillon d'instabilité et je pense que ça c'est quelque chose qui est conçu de l'extérieur il y a un projet capitaliste néolibéral et globaliste qui est piloté par l'OTAN et qui envisage de prendre pied maintenant pleinement en Afrique et mener le combat dans le cadre d'une concurrence autour du leadership avec la Chine qui pourrait entraîner un morcellement de nos états nous avons eu le rapport nous avons vu le rapport Bockel déjà en 2006 du Sénat français qui disait l'Afrique l'avenir de la France et nous voyons aujourd'hui comment la France à partir de la déstabilisation de la Libye est en train de maintenir un allié objectif le mouvement djihadiste pour s'accaparer de nos ressources et installer des régimes de pacouti nous voyons comment l'OTAN est en train de se déployer ils ont installé une base au Niger et comme par hasard à partir de ce moment là nous voyons ce qui se passe là-bas et tout ça obéit à des dessins finesses qui sont ourdis dans les laboratoires de l'OTAN contre les peuples africains et les africains aujourd'hui ont l'impérieux devoir de s'organiser pour assurer leur sécurité par eux-mêmes et pour eux-mêmes il faut mettre un terme à cette délégation de notre politique de sécurité en des forces qui sont aujourd'hui soumises au capitalisme néolibéral globaliste qui est apatrite transnationale et donc forcément dangereuse pour des pays faibles comme nous et donc il faut réhabiliter Kourouma puisque Kourouma avait dit en 1963 unissons-nous maintenant ou alors nous allons périr et je pense que l'histoire est en train de lui donner raison et Cheikh Anta aussi sur son ouvrage les fondements d'un état socialiste fédéral donne des clés pour l'organisation sous-régionale régionale et continentale de l'Afrique avec la mutualisation de nos ressources et de nos moyens sur les possibilités que nous avons d'assurer notre indépendance énergétique et de construire aussi notre force d'association pour être respecté et ne plus avoir à subir ce que nous avons subi depuis que le capitalisme est émergent dans le pôle de l'Europe au centre de l'Europe De Senghor à Macky Sall vous dites nous avons eu droit à des marchands d'illusion assez promptes à nous vendre des rêves auxquels eux-mêmes ne croient pas Oui c'est ce que j'ai essayé de dire depuis le début de l'émission c'est une pratique politique qui consiste à la formulation de slogans pimpan clinquants et qui qui sont alléchants pour les masses et agréables à lui mais qui sont suivis peu d'effets peu d'effets en vérité nous nous obéissons toujours au contrat au pacte colonial en vérité l'extraversion de notre économie l'illustre à souhait notre la faiblesse même de nos intérêts échanges avec nos voisins immédiats il suffit de regarder la balance commercial entre le Sénégal et le Mali et le Sénégal et la France nous nous échangeons pour 15% avec nos voisins immédiats et 85% avec la France alors que la France n'est pas un voisin nous n'avons pas de frontière avec la France donc c'est dire combien ces projets de ce qu'on dit de mettre dans par exemple le préambule de la constitution nous allons travailler pour l'unité africaine je ne sais même plus comment c'est formulé mais en gros il y a un terme qui dit que nous l'état du Sénégal est un état laïque et tout et oeuvre pour l'unité africaine mais quelles sont les actions concrètes que nous avons posées tant sur le plan économique et social tant sur le plan culturel pour faciliter justement cette intégration africaine au contraire nous voyons aujourd'hui un redissement des rapports entre voisins sur la base des frontières qui ont été tracées en Allemagne en Berlin dans la conférence de Berlin de novembre 1884 février 1885 donc rien n'est fait pour inverser la tendance et c'est pour ça que je dis justement que c'est des slogans auxquels ils ne croient pas dites nous quelle est l'histoire de la gauche sénégalaise ah c'est c'est une histoire il serait très fastidieux de 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 dire ici je pense que le temps qui nous reste même n'est pas en une minute pour l'histoire de la gauche je pense que l'histoire de la gauche il faut peut-être à mon sens moi de la part que je retiens je pense que c'est parti de la mine Senghor se rescaper de la première guerre mondiale qui n'avait pas été naturalisé qui avait peine à recevoir sa pension et qui était venu justement faire aille contre Blaise Yann parce que Blaise Yann avait été désigné par Georges Clemenceau pour constituer ce qu'on appelle aujourd'hui les tiraillers sénégalais et c'est lui qui allait inciter les gens à s'enrôler parce que une fois enrôlé ils auront le statut de citoyen plein entier de citoyen français mais on a vu qu'à la finale la France n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis des tirailleurs et Lamine Senghor a côtoyé le parti communiste français et belge il a même été postier en France et ses militants syndiqués celui-là qui est même autodidacte a été pour en tout cas dans ma généalogie l'histoire de la gauche parce que je ne suis pas un historien de la gauche donc je suis très mal placé pour en faire le récit donc pour moi l'histoire de la gauche part du combat de Lamine Senghor et après il y a eu le manifeste de 57 du PAI il y a aussi d'autres organisations comme le PRA avec le professeur Abdoulaye Li Amrou Martar Mbou Hassan Sek donc tous ces hommes-là encore que je pense qu'eux ils n'étaient pas trop de gauchistes c'est des nationalistes il y a une nuance Charenta était nationaliste il était très méfiant même vis-à-vis de la gauche mais la gauche c'est le parti africain de l'indépendance d'accord actuellement je pense que ça n'existe plus ça n'a presque plus la gauche même s'ils essayent de se reconstruire pour l'élection présidentielle une dernière question quelle solution proposez-vous à ce désastre sénégalais je pense que la gauche existe toujours et elle existera toujours nous avons nous avons des acteurs qui sont sur le terrain et qui essaient de se mobiliser dont moi-même mais bon la solution au désastre c'est la reconstruction et il faut reconstruire sur des bases objectives sans faux fuyants et je pense que la solution elle est à portée de main il nous manque juste le courage de la mettre en pratique et c'est ce courage-là qu'il faut aller chercher je crois que jusque dans les tripes des acteurs politiques pour qu'ils comprennent aujourd'hui la nécessité historique à laquelle ils font face je pense que nous sommes dans un tournant et c'est un tournant qu'il ne faut pas rater je ne parle pas que pour 2024 mais je parle de ce qui est en train de s'opérer actuellement sur le continent africain et dans notre et singulièrement dans la partie francophone de l'Afrique il y a une nécessité d'avoir ce que Karl Marx disait dans l'idéologie allemande une conscience par rapport à l'histoire allons-nous entrer dans l'histoire en mettant en échec le projet destructeur dont est porteur le projet otanien en Afrique et même les chinois les turcs les israéliens toutes ces forces qui sont là à coaguler en Afrique et qui à la recherche de terres et de métaux rares pour leur industrie d'armement pour le complexe industriel ou militaire de manière globale et pour la transition numérique et énergétique dont on parle de temps est-ce que nous allons rester impassibles pendant qu'ils vont mettre en place des milices pour déstabiliser nos états pour en tout cas déstructurer anthropologiquement nos sociétés c'est à cette question-là que collectivement nous devons répondre et nous donner les moyens mais véritablement qui parvenir d'accord c'est la fin de cet entretien votre dernier mot mes remerciements à Réoumi FM pour l'accueil chaleureux que j'ai eu mes remerciements particulièrement à vous pour cette invitation et l'intérêt que vous avez trouvé à mon livre et puis rappeler au président Manique Diop les bons souvenirs de Paris je garde de lui le souvenir d'un homme avenant très ouvert je l'ai rencontré au sommet de l'Elysée pour la croissance le partage de la croissance que François Hollande avait organisé et du patronat sénégalais c'est lui qui allait vers les petits entrepreneurs comme nous nous étions c'était le seul il m'avait pris par la main et me présentait à gauche à droite à des bonnes personnalités dont il pensait que je pourrais faire avec eux et ça c'est un geste qui m'a marqué et je tenais à lui rendre hommage puisque vous me faites l'honneur de m'inviter sur vos plateaux ici à Réumi FM de porter ce témoignage là à son endroit c'était en 2013 il y a 10 ans je pense même pas qu'il s'en souvienne mais moi je garde ce souvenir là et je le chéris dans mon coeur et donc il a tout mon respect et mes encouragements merci Aguibou Diallo merci d'être invité je rappelle que vous êtes diplômé en sciences politiques à l'université de Paris auteur du livre le désert sénégalais à l'ombre des décombres merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Bachar Sissé Diallo Diallo pour la mise en ombre de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine merci à vous